Donc bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver au nom du bureau du coffeur pour un nouveau mercredi du coffeur et c'est un vrai plaisir d'accueillir aujourd'hui Thomas Fong-Bretano qui est MC UPH à la Riboisière qui va nous parler d'un sujet passionnant, les ossifications hétérotopiques avec je crois un focus plus principalement sur la fibrodysplasie ossifiante progressive, donc Thomas on est ravis de t'écouter et on prendra les questions en fin de topo comme d'habitude. Ok, super, merci beaucoup Gaëtan et vraiment merci de cette invitation. Alors c'est vrai que c'est un sujet qui est un petit peu ciblé sur une maladie rare en particulier mais l'objectif c'est de faire un zoom peut-être en introduction un peu plus générale sur les ossifications hétérotopiques et de voir comment en fait la compréhension de la physiopathologie de cette maladie ultra rare a transformé la prise en charge de cette maladie, enfin est en train de transformer cette prise en charge et probablement va permettre aussi de mieux comprendre ces phénomènes plus larges donc d'ossification hétérotopique avec des applications dans d'autres situations cliniques peut-être un peu plus fréquentes pour le rhumatologue. Donc je travaille à la Riboisière où on a la chance d'avoir des patients avec ces maladies rares et le laboratoire de recherche aussi Bioscar Inserm où on a une approche de recherche translationnelle. Et puis d'emblée la conclusion de cette présentation c'est d'essayer de vous donner l'envie de faire cette activité de From Bench to Bedside parce qu'il y a des histoires vraiment intéressantes. Alors on rentre par un cas clinique, c'est un jeune homme, François, qui a comme seul antecedent celui de s'être fait opérer des gros orteils à l'âge de 4 ans et puis à 9 ans il avait mal à la hanche, il boitait, puis on tombe sur cette radio et donc il y a un diagnostic de chondromatose synoviale qui est fait par les chirurgiens de l'époque, orthopédistes et du coup il l'opère pour essayer de faire un lavage et une synovectomie pour retirer ses chondromes. Alors ça c'est une autre image juste pour vous montrer chez un cas adulte une image de chondromatose synoviale vraiment là pour le coup primitive, vraiment plus floride. Et malheureusement l'évolution n'a pas du tout été satisfaisante puisque non seulement il gardait des douleurs mais en plus il a bloqué sa hanche et sur les radiographiques, là je ne sais pas les radios exactement dans la bonne chronologie du temps mais vous voyez 6 ans plus tard, c'est ce que j'ai pu récupérer, il avait cette volumineuse ossification ici que vous voyez et ici aussi, ça elle était déjà un peu préalable et ça c'est vraiment le trajet en fait de la voie d'abord chirurgicale où il y a cette grosse ossification. Vous voyez que d'ailleurs il y a toujours la petite chondromatose qu'on peut observer. Et donc si on revient sur ces orteils, en fait il avait un aspect clinique d'allux valgus et d'allux un peu court, comme on peut le voir déjà sur ces radiographies qui étaient faites déjà un peu plus tard. Et donc à postériori, devant l'apparition de cette ossification hétérotopique, le diagnostic de fibres dysplasies ossifiantes progressives a été évoqué et confirmé ensuite avec le test génétique qui a mis en évidence cette mutation du récepteur de l'activine, l'activine récepteur 1. Et ce qu'on notait aussi chez lui, c'est des exostoses qu'on peut voir ici, là notamment sur cette tibia, à différents endroits. Et ça, ça fait partie effectivement du panel d'anomalies osseuses dans cette maladie. Alors, il y a quelques diapos qui sont en anglais, mais ça ne vous pose aucun problème, je pense. Donc dans les ossifications hétérotopiques, en fait, on le définit en fait comme une formation osseuse. Ce n'est pas des calcifications, c'est vraiment une formation de tissus osseux qui est à un endroit inapproprié, soit dans le muscle, soit dans les anthèses. Et puis, on ne sépare en fait les causes non héréditaires. On va les voir rapidement. Des causes plus rares génétiques qui sont donc des maladies qui sont vraiment rares, notamment la fibrodysplasie suffiante progressive. Effectivement, je ferai le focus là-dessus, mais il y en a d'autres qui sont liées notamment à des mutations de Gnas. C'est la même mutation, enfin, c'est le même gène, pardon, que dans la dysplasie fibreuse, mais ce n'est pas du tout la même conséquence. Et là, il va y avoir, selon qu'on a reçu cette mutation de Gnas du papa ou de la maman, il va y avoir des manifestations cliniques qui seront différentes et que je vais vous montrer rapidement. Donc là, c'est déjà pour vous illustrer les causes non héréditaires. Et la cause qu'on voit peut-être la plus fréquemment, nous, en rhumato et en orthopédie, c'est ces volumineuses ossifications qui suivent un remplacement prothétique, le plus souvent à la hanche, mais ça peut se voir aussi au genou. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment loin d'être exceptionnel, puisqu'on est autour de 20 à 30 % selon les séries. Puis il y a les causes neurologiques aussi. Ça, c'est un patient que j'avais vu qui avait en fait une pathologie post-natale avec un déficit neurologique sévère, une épilepsie sévère et un déficit moteur, et il était très gêné par une ankylose liée à ces volumineuses ossifications para-articulaires. Et quand on regarde, là, on avait fait un scanner pour mieux visualiser ces ossifications, et vous retrouvez vraiment la micro-architecture finalement du tissu osseux avec ce qui s'apparente à une corticale et à de l'ostrabéculaire dans un endroit qui n'est pas normal. Et puis enfin, il y a aussi les ossifications hétérotopiques non traumatiques ou non neurologiques qu'on appelle… Alors, c'est difficile, il y a un petit flou sémantique sur la nosologie, en fait, des myosites ossifiantes. Et là, en fait, on ne sait pas grand-chose de ce spectre de maladies. A priori, il n'y a pas de cause inflammatoire, mais on n'est pas dans une manifestation diffuse. C'est vraiment des localisations ponctuelles qui peuvent survenir avec évidemment à la fois des douleurs et une impotence fonctionnelle majeure comme vous pouvez l'imaginer. Donc, ce qu'on voit souvent, c'est ces ossifications après un remplacement prothétique, 20 à 30 % selon les séries. Moi, ça me paraît beaucoup, mais bon, c'est ce qu'on retrouve dans la littérature avec évidemment des degrés de sévérité qui sont très variables, de quelques petits points d'os sur la radio à une ankylose complète sur cette diapositive ici. On sait que les anti-inflammatoires préviennent ça et tous les anti-inflammatoires ne sont pas aussi efficaces. Ça dépend des situations. Typiquement, dans cette situation, c'est l'indométacine qui a réussi à montrer qu'on arrivait à réduire la progression de ces ossifications. Ce n'est pas sans conséquences, évidemment, et je pense qu'il ne faut pas en donner de façon systématique. Mais quand on voit des douleurs et des ossifications qui apparaissent précocement en post-opératoire, l'indométacine peut prévenir, en tout cas réduire l'évolution de ça. Donc ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les anti-inflammatoires, il y a une action probablement sur l'inflammation ou probablement sur la formation osseuse. Et on sait que les prostaglandines sont une étape importante dans la formation osseuse et qu'on arrive à diminuer la formation osseuse. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que la radiothérapie semble être efficace. Il y a plusieurs papiers qui le montrent. Et là aussi, c'est un peu intéressant de comprendre pourquoi, comment ça fonctionne. Et aujourd'hui, on n'a pas d'éléments de réponse certains. Il y a des facteurs de risque. L'âge, le sexe masculin, l'âge élevé, pardon. Le fait d'avoir une arthrose dite hypertrophique, c'est-à-dire avec beaucoup d'ostéophytes, c'est-à-dire qu'on a un profil pour fabriquer beaucoup d'os. Et l'extrême, c'est la maladie de Forestier ou DISH en anglais. Et puis, évidemment, le fait d'avoir déjà eu des certifications hétérotopiques, ça vous met plus à risque. Donc, il y a probablement quand même un terrain sous-jacent qui fait que quand tu es plus sensible à fabriquer beaucoup d'os, tu es plus à risque d'avoir cette complication. Ce sont des éléments qui ne sont que des pistes à l'heure actuelle. Il y a une autre situation qui n'est pas exceptionnelle. En tout cas, c'est celle des traumas majeurs, notamment après des explosions. Et donc, les patients qui ont des amputations suite à des explosions sont à très, 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 très haut risque d'avoir ces manifestations. Donc là, c'est difficile aussi de tirer des conclusions. Et évidemment, on n'a pas non plus énormément de données, mais probablement qu'il y a des phénomènes inflammatoires qui sont fondamentaux. Et probablement aussi qu'il y a des phénomènes de progéniteurs qui, quand ils arrivent sur le site du fait de l'hématome, vont favoriser cette propension à fabriquer de l'os. Il y a probablement aussi des phénomènes nerveux et il y a une régulation de la formation osseuse par le système nerveux périphérique qui est importante et qui est probablement aussi là aussi en cause. Il y avait en fait des études, surtout des militaires. C'est un problème des militaires. Et typiquement, après les attentats de Londres en 2005, ils ont suivi sept patients qui avaient été amputés au Royal London Hospital. et vous voyez que 6 sur 7 ont développé des ossifications hétérotopiques. Donc, la sévérité du traumatisme, pareil, le volume de l'hématome, post-op, etc., sont des facteurs aussi qui sont importants. On n'a pas de traitement magique à leur proposer. Et pour le moment, je vous dis, à part les anti-inflammatoires et notamment l'indométacine ou la radiothérapie, on n'a pas grand-chose d'évident. Pour les remplacements prothétiques, typiquement, ça peut conduire à un renouvellement, à un remplacement de la prothèse, ce qui n'est pas sans risque non plus du récidive, comme vous l'imaginez. Et puis, il y a plein d'autres diagnostics différentiels, en fait, à ces formations osseuses extrasquelettiques. Donc, on va revenir un peu sur les causes génétiques. Dans les causes non-héréditaires, je vous ai parlé des causes traumatiques, des causes neurologiques. Et puis, il y a aussi, évidemment, après, tout ce qu'on connaît dans nos rhumatismes inflammatoires, notamment axiaux, avec la spandula artrite, le rhumatisme pso, l'hyperostose. Tout ça, c'est un champ de pathologie où il y a l'inflammation. Il y a cette réponse avec une formation osseuse dans des lieux ectopiques qui sont tout à fait incroyables. Et on sait que le seul contrôle de l'inflammation n'est pas forcément suffisant pour contrôler les syndesmophites, par exemple, ou la progression structurelle. Donc, il y a vraiment une physiopathologie qu'il faut encore creuser et qui est probablement différente dans chacune de ces situations avec cet élément en commun qui est cette formation osseuse avec l'ossification endocondrale. Un mot simplement sur ces pathologies que vous serez peut-être amené à rencontrer. C'est souvent les endocrinologues qui les suivent parce que c'est dans le spectre des maladies liées à des mutations de Gnas. Typiquement, il peut y avoir dans l'ostéodystrophie héréditaire d'Albright qui est liée à cette mutation Gnas héritée par la maman, une résistance à la parathormone. Et puis, on a quelques ossifications sous-cutanées et puis, en fait, certains éléments qui vous orientent avec l'aspect rond du visage, l'obésité et puis la fameuse brachidactylie qui vous met sur la voie. Et puis, il y a une autre forme lorsque la mutation vient du papa qui est, moi, j'ai une seule patiente avec ça, mais qui est tout à fait caractéristique parce que ça donne des ossifications des tissus mous vraiment sous-cutanées jusqu'aux tissus profonds avec des poussées qui ne sont pas toujours douloureuses d'ailleurs. Il n'y a pas vraiment d'inflammation comme on va le voir avec la FOP et c'est très difficile finalement de savoir quelle va être l'évolution et le handicap. Mais c'est vraiment cet aspect que vous voyez là sur cette radiographie d'ossifications sous-cutanées diffuses tout à fait impressionnantes. Et puis, il y a d'autres maladies rares avec ossification ectopique, les exostoses. Donc, c'est fréquent d'avoir une exostose isolée. Ce n'est en général pas un grand problème, mais quand elles sont multiples, ces exostoses multiples sont en fait d'origine héréditaire, autosomique dominante et donc il y a un contexte familial. Et puis là, pour le coup, il y a une impotence fonctionnelle qui est très variable à la fois du fait des exostoses et aussi des déformations, notamment de la hanche en coxa-valga avec des arthropathies secondaires qui sont assez importantes. Je vous ai cité la méta-chondromatose, mais qu'on n'est pas amené à voir beaucoup. L'ostéogenèse imparfaite de certains types, ça, c'est une pathologie qui est plus fréquente déjà en rheumatologie. Et typiquement, quand vous avez cette ossification de la membrane interosseuse, eh bien, voilà, c'est un élément caractéristique de l'ostéogenèse imparfaite de type 5 liée à EFITM5. Et puis, l'hypophosphatologie aussi, où vous avez ces ossifications. Vous savez, il y a la maladie aussi du japonais. Enfin, il y a pas mal de situations qu'on peut être amené à rencontrer en rheumatologie, en dehors du simple spectre des spondylarthropathies, où on a des ossifications ectopiques, avec une physiopathologie qui est, encore une fois, pas forcément bien comprise. Et je voulais maintenant vous parler de la fibrodysplasie ossifiante, où, pour le coup, la physiopathe est de mieux en mieux comprise, même s'il reste encore des grands points d'interrogation. Et vous allez voir que cette compréhension de la physiopathe a permis d'avoir des thérapies ciblées qui, je l'espère, va transformer la vie de ces patients. Donc, ça, c'est un patient qui a donné son corps au musée de Philadelphie, qui est un grand centre de recherche sur cette maladie ultra rare. Et je pense que c'est une image que vous avez déjà vue, qui résume pas mal de choses. Vous voyez toutes ces ossifications dans les tissus mous, qui font qu'on a comme un exosquelette qui vient emprisonner les patients avec une limitation de leur mobilité assez dramatique. Ça commence comme ça, en fait. Dès la naissance, en fait, le plus souvent, on observe ces malformations du gros orteil. Et vous voyez que, finalement, passer à côté, c'est difficile d'en vouloir aux cliniciens parce qu'il y a 900 cas dans le monde. Donc, c'est vraiment extrêmement rare, en effet. Mais c'est important de le diagnostiquer rapidement parce que le reste de la symptomatologie peut être évocateur, typiquement quand on a des poussées. Vous voyez, c'est des jeunes enfants. Typiquement, là, il va avoir des flare-ups avec des poussées extrêmement inflammatoires qui donnent des aspects, en fait, de pseudo-tumeurs. Bon, là, il n'est plus forcément au stade inflammatoire. Mais vraiment, c'est chaud, c'est gonflé, c'est tuméfié, c'est extrêmement douloureux. Et si on ne connaît pas la pathologie, le réflexe, c'est évidemment de vouloir mettre un troca pour faire une biopsie et analyser ça dans l'hypothèse d'une tumeur, ce qui est en fait une catastrophe pour les patients parce que ça va encore favoriser ces ossifications hétérotopiques. Donc, on sait que c'est lié à cette mutation de ACVR1 et ça, ça peut se tester facilement maintenant si on la suspecte dès la naissance. Donc, il y a des poussées, des poussées inflammatoires. Alors, quel est le lien entre l'inflammation et ACVR1 ? C'est effectivement toute la question. Ce n'est pas encore clair. Ce qu'on sait, c'est que toute agression, qu'elles soient chirurgicales, sont toxiques et donc à éviter et le traumatisme, un choc, une chute, une injection intramusculaire, tout ça va effectivement favoriser ces poussées et ces ossifications. Une fièvre, et en fait, dans la vaccination, il y a l'effet de l'aiguille, mais il y a aussi l'effet de la stimulation du système immunitaire qu'on comprenne forcément exactement pourquoi. Mais donc, à éviter, c'est des patients en fait qui sont contre-indiqués en fait pour les vaccins, ce qui pose pas mal de problèmes en ce moment avec la FOP, évidemment. Donc, ça débute en général par une atteinte axiale, le plus souvent cervicale, et puis ça va descendre en fait sur la colonne. Et puis là où ça devient vraiment gênant, c'est quand ça touche les grosses articulations comme la hanche, c'est toujours la même chose. Et puis, finalement, les patients vont s'ossifier progressivement avec un respect du diaphragme, de la langue, des muscles oculomoteurs et puis du myocarde. Mais le reste va s'ossifier et en général, les patients que je vois, qui sont plus âgés, les adultes, finalement, ils gardent un peu de mobilité de leurs poignets et des doigts, ce qui leur permet en fait d'interagir avec Facebook et leur téléphone. Et c'est en général ce qui s'enquilose en dernier. Donc, je vous remets quelques images, mais finalement, nous, rhumatologues, on est plus à même à voir les adultes. Enfin, il y a un certain nombre d'entre vous qui ont une activité pédiatrique. Et donc, il faut savoir tiquer sur ces images, à la fois clinique, mais aussi sur les radiographies. Vous voyez que ça se retrouve aussi à l'âge plus âgé et qu'on retrouve aussi cette anomalie sur le pouce. Ce n'est pas que le gros orteil, même s'il atteint des mains, est peut-être un peu moins fréquente. Bon, je vous laisse apprécier ces images, effectivement, d'ossification vraiment diffuse. Et de temps en temps, c'est la seule manifestation qu'on peut retrouver. j'ai en tête un patient, un enfant, chez qui on a fait le diagnostic et donc on teste les parents. Et en fait, un de ces deux parents était atteint de la maladie sans que ça soit vraiment parlant et simplement, on a vu quelques ossifications de son rachis cervical. Donc, il y a une vraie variabilité de la présentation clinique qu'on ne s'est pas bien expliquée et qui peut effectivement varier aussi d'un parent à l'autre. Encore une fois, qui sont retrouvées de façon assez classique dans la maladie. Et donc, maintenant, un peu plus d'informations sur ce que c'est que cette mutation. Donc, ça a été découvert, vous voyez, en 2006. Et là, en 2019, il y avait les premiers essais cliniques ciblant cette voie de signalisation. c'est assez formidable. Alors, évidemment, il faut attendre les résultats, mais je trouve que c'est vraiment ces histoires de maladies rares, notamment pédiatriques, on l'a vu avec l'hypophosphatase, là, on le retrouve aussi avec la FOC. C'est vraiment des histoires vraiment fabuleuses. Et en fait, l'Activine, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est, si vous voulez, l'antagoniste des BMP, si vous voulez. Donc, normalement, quand vous avez le BMP qui se fixe à son récepteur, ça va favoriser l'ossification. Et le système de régulation, normalement, c'est l'Activine. Et donc, quand l'Activine se fixe sur un récepteur fonctionnel, eh bien, ça va bloquer la signalisation BMP et ça va donc faire un rétro-contrôle pour contrôler cette ossification. Dans le cas de cette maladie, c'est une mutation donc du récepteur qui a cette particularité particulièrement intéressante de transformer, en fait, le signal pour le ligand de l'Activine qui, au lieu de faire son travail de rétro-contrôle, va en fait activer la voie des BMP et donc favoriser l'ossification en eau chondrale. Donc, il y a des modèles animaux qui ont bien montré cela. Et quand, dans les modèles animaux, on ciblait, en fait, l'Activine, on bloquait le ligand, on arrivait à diminuer, en fait, ces ossifications hétérospec nouvelles. Ce qui est plus difficile à comprendre, encore une fois, c'est comment est-ce que ce système, dans la voie des BMP, agit sur ces poussées inflammatoires et sur cette inflammation. et ça, ce n'est pas très clair. Donc, en fait, dans une flare-up et dans ces ossifications hétérotopiques, il y a deux phases. D'abord, la phase inflammatoire où il va y avoir effectivement une inflammation périvasculaire avec une infiltration de lymphocytes, de monocytes qui vont envahir en fait les cellules musculaires, les dégrader. Il y a une transdifférenciation vers des cellules plutôt fibroblastiques. Et ensuite, la deuxième phase d'ossification à proprement parler se met en route avec des précurseurs en fait de cellules souches squelettiques en fait qui arrivent, qui se différencient d'abord en cartilage, en chondrocyte, puis en ostéoblast avec cette formation osseuse comme je vous l'ai montré. et donc les voies des BNP, on comprend bien comment ça agit dans cette phase 2. Par contre, dans la phase 1, ce n'est pas clair. Et en fait, c'est toute la question qui reste encore en suspens et qui fait lieu à d'intenses activités de recherche, c'est de voir en quoi est-ce que cette mutation à CVR1, elle peut probablement induire des modifications du système immunitaire inné. On sait que ça augmente la signalisation NF-KPB et en quoi est-ce que toutes ces cellules inflammatoires vont favoriser ces ossifications hétérotopiques. Et là, on retrouve en fait probablement le nœud qui est commun à toutes ces pathologies que je vous ai décrites, que ce soit après l'opération de la hanche, après un trauma évident, dans les spondylarthropathies. Il y a probablement des mécanismes communs immunitaires qui sont en jeu. Et très clairement, à CVR1 là-dedans a un rôle sur l'inflammation puisqu'il y a ces ossifications, ces poussées inflammatoires. Alors, un peu d'histoire naturelle sur la FOP. Donc, on a dit qu'il y avait cette ankylose avec ce handicap, ces douleurs qui sont vraiment incroyables. Il faut mettre des doses de morphine faramineuse pour essayer de contrôler ces patients. Il y a un événement qui est vraiment dramatique. On l'a dit, c'est quand ça touche la hanche, quand ça touche la mâchoire aussi. Là, je vous ai mis un scanner d'un patient qui a la mâchoire totalement bloquée. ce n'est pas sans conséquence évidemment pour se nourrir. L'autre drame, c'est finalement en cas de nausée, en cas de vomissement, pardon, les patients ne sont plus capables d'évacuer avec un risque d'inhalation et de décès sur des pneumopathies d'inhalation qui sont vraiment fréquentes. L'autre atteinte, c'est vraiment comme dans la spondyarthrite mais de façon extrême, c'est cette insuffisance respiratoire restrictive avec l'insuffisance respiratoire et le cœur pulmonaire chronique qui sont les causes de mortalité de ces patients. Quand on regarde, ça, ce sont des données qui ne sont pas toutes récentes mais qui sont probablement toujours d'actualité parce qu'il n'y a plus de grands changements depuis les années 90. Vous voyez que la médiane est autour de 50 ans et quand on la compare à la population américaine dans la tranche d'âge, on voit qu'il y a vraiment autour de 30-40 ans une inflexion de la courbe ce qui, en règle générale, est lié à des complications cardio-pulmonaires. On peut évaluer la progression sur un score qui pour nous rhumatologues est peut-être un peu basique mais qui est finalement assez simple et qui est très reproductible. Vous voyez, c'est les différentes régions, que ce soit le cou, le rachis, les mâchoires, épaules, coudes, poignets, hanches, genoux, chevilles. Et la question, c'est est-ce que c'est normal, zéro, est-ce qu'il y a une atteinte ou est-ce qu'elle est complètement ankylosée, l'ankylose étant définie comme moins de 10% de mobilité préservée. Et donc, ça nous fait un score à deux et ça permet de suivre l'évolution des patients et vous voyez que c'est extrêmement corrélé avec l'âge quel que soit le sexe et c'est aussi corrélé avec les complications et c'est du coup le score qui est utilisé dans le suivi de ces patients FOPS notamment pour les études cliniques sachant que c'est des modifications qui sont relativement lentes dans le temps. Alors, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme outil d'imagerie en plus de la clinique pour nous aider à suivre ces ossifications ? Il y a déjà des examens un peu de débrouillage sur l'ensemble du squelette avec l'EOS qui est utile évidemment pour avoir cette vision globale avec une très faible biradiation. Il y a les données sur le scanner corps entier à basse dose donc Low-Dose Whole Body Scan ça c'est évidemment très intéressant pour notamment une évaluation initiale pour avoir une sorte de cartographie de l'ensemble des lésions et pouvoir suivre ensuite selon l'évolution clinique l'apparition ou non de nouvelles ossifications hétérotopiques et vous voyez ça c'est une image qu'on avait d'une patiente qu'on a dans le service et qui a été donc traitée par nos radiologues et on arrive à vraiment bien reconstituer l'image de la photo finalement que vous aviez vue de ce patient décédé à Philadelphie. Ce qu'on peut voir aussi notamment en période de douleur aiguë intense c'est toujours difficile finalement de faire le diagnostic de certitude que c'est une flare-up d'ailleurs tous les patients ne font pas des flare-up c'est cette grande variabilité clinique qui est assez déroutante et même les patients qui connaissent très bien leur maladie ne sont pas toujours capables de nous dire si cette douleur est liée selon eux à une poussée ou pas donc l'IRM est intéressante pour voir cette inflammation très précoce au moment éocyte douloureux en cas de poussée et typiquement chez cette patiente que j'avais pu imager en 2018 il n'y avait pas de ossification vous avez l'IRM et puis 6 mois plus tard vous avez cette ossification qu'on voit bien là où il y avait l'inflammation à l'IRM je me parlais juste de te prévenir ça fait 30 minutes donc ça va un peu ça marche non mais là on parle d'image j'ai terminé dans 5 minutes je pense donc il y a le PET FNA qui est une nouvelle technique qui est un peu plus sensible pour voir vraiment cette activité ostéoblastique aussi et vous voyez ça c'est un autre exemple où vous aviez au moment de la poussée cette grande poussée d'inflammation et d'ossification qui n'était pas encore visible sur le scan et quelques mois plus tard l'ossification qui est là et donc le PET FNA c'est pour certains utilisé effectivement comme un marqueur mais la difficulté c'est que c'est tellement sensible qu'on ne sait pas comment l'utiliser en pratique clinique parce qu'il peut y avoir des signaux qui sont non spécifiques et là c'est quelques images aussi juste pour vous illustrer la variabilité clinique ça c'est un jeune homme de 19 ans comme ça quand vous voyez son squelette c'était le François de tout à l'heure avec sa hanche donc là sa hanche gauche est totalement ankylosée pour trouver les petites exostoses ici et puis quand on regarde comme ça on n'a pas forcément l'impression qu'il est extrêmement atteint en fait il est totalement ossifié de l'ensemble de sa colonne vertébrale avec des images qui nous rappellent certains diagnostics puis ça c'est un autre patient qui est beaucoup plus atteint vous voyez lui il n'a plus que les poignées qui sont mobiles et un petit peu de son coude gauche ce qui lui permet en fait de rester en contact vous allez le voir marcher tout à l'heure et là c'est une autre patiente aussi qui est à la Rochelle qui a des douleurs à ce stade qui sont surtout des douleurs positionnelles de MPR de rééducation d'adaptation du fauteuil avec des problèmes de points d'appui d'ulcère de jambes qui sont vraiment compliqués à gérer et évidemment qu'à ces stades-là eh bien on ne va pas pouvoir forcément revenir en arrière encore que dans l'imaginaire des patients leur objectif c'est de pouvoir en fait avoir une intervention chirurgicale sous couvert de nouvelles molécules pour contrôler ces ossifications dans un deuxième temps ce qui à la mâchoire pourrait avoir un réel rôle et encore une fois peut-être que même à ce stade le fait de traiter ces patients permettrait d'éviter la progression vers l'insuffisance respiratoire terminale et d'avoir un impact sur la mortalité ça on ne le sait pas encore ça c'est encore une autre patiente de plus de 60 ans que je vois en fait principalement parce qu'elle a un cancer du sein en plus de ça et que la simple idée d'avoir une biopsie comme depuis qu'elle est enfant on lui a dit qu'il ne fallait surtout pas en faire la traumatise et ça a été extrêmement compliqué de la motiver donc voilà après dans le traitement clairement il n'y a pas grand chose il faut éviter les blessures le trauma éviter les biopsies inutiles il y a de la place pour les corticoïdes à forte dose lors des poussées les anti-inflammatoires peuvent aider mais ils ne sont en général pas très efficaces et puis après c'est la gestion de la douleur et de la kiné et ça c'est juste une petite image pour voir le patient de tout à l'heure vous voyez l'objectif de la physiothérapie c'est de lui permettre en fait de se verticaliser de continuer de bouger pour éviter toutes les complications du décubitus les ulcères d'essayer de trouver des solutions avec les ergothérapeutes pour qu'ils puissent garder un minimum d'autonomie avec des aides techniques donc là il y a un gros 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 travail de rééducation et réadaptation je passe parce que voilà vous voyez qu'ils gardent le sourire ils ont un mental qui est impressionnant c'est peut-être partie d'ailleurs de leur phénotype c'est qu'ils ont tous un mental vraiment incroyable donc l'objectif de la kiné c'est de maintenir tant que possible la mobilité et probablement d'ailleurs c'est que garder des mobilités des articulations et des muscles qui sont en poussée permettrait de freiner cette ossification c'est pas clair mais en tout cas c'est ce qu'on dit il y a toute la balance toute la kiné respiratoire qui est vous l'avez compris l'enjeu majeur pour la mortalité et puis éviter les chutes et puis ça permet aussi de les maintenir en contact avec les professionnels de santé puisque la grande difficulté des patients adultes atteints de cette maladie ultra rare c'est qu'ils se retrouvent totalement isolés ils perdent totalement confiance dans le système de santé simplement aller chez le dentiste c'est pas possible refaire des lunettes c'est pas possible le médecin traitant il sait pas quoi faire et en gros il se débrouille tout seul et là je crois que vraiment l'objectif aussi de nos centres de compétences centres de référence c'est de pouvoir retisser le lien avec les patients en essayant de les remettre dans la boucle tout simplement aussi pour gérer les autres comorbidités classiques alors on est aidé avec un espèce de guidebook fait par la société internationale de la FOP où là si jamais vous êtes confronté à ça vous pourrez lire tout ce qu'on sait aujourd'hui c'est régulièrement mis à jour avec les nouveautés et les nouveautés elles sont là et je terminerai par ça sur justement on a vu qu'il y avait une activation anormale du système immunitaire et donc ciblé NFKPB ou l'activine A permettrait en fait enfin sont actuellement à l'étude l'anticorps anti-activine A là il se trouve qu'on est investigateur dans cette étude et dans la phase contre placebo ça réduit de 90% les nouvelles lossifications hétéorotopiques par rapport au placebo c'est un effet qui est majeur avec des effets indésirables et notamment une grosse alerte sur un nombre de décès totalement anormal par rapport à ce qui était attendu qui fait que pour le moment ça reste encore en suspens parce qu'il y a évidemment qu'il vaut mieux comprendre mais un immense espoir pour les patients sur ces premiers résultats et puis après il y a des études qui vont commencer qui ciblent directement le récepteur avec des micro-ARENA interférant avec le récepteur ou le bloquant ou alors tout simplement en bloquant la signalisation downstream du récepteur et notamment avec ALK2 et ça c'est des choses qui devraient commencer rapidement et puis celui qui est le plus avancé c'est le palovarothène qui lui n'est pas spécifique finalement de la mutation mais qui va bloquer en fait la chondrogénèse c'est un agoniste du récepteur de l'acide rétinoïque et le palovarothène a montré son efficacité dans les études de phase 3 dont on attend la publication finale pour en effet en fait éviter à la fois diminuer les poussées ou en cas de poussée en tout cas on augmente la dose pour diminuer les ossifications hétérotopiques et vous voyez que ces traitements-là il se pourrait notamment le palovarothène que ça soit aussi utile dans ces autres situations que je vous disais en introduction et la meilleure compréhension de l'interaction de l'activina avec le système immunitaire j'espère devrait nous permettre d'avoir des stratégies thérapeutiques pour éviter ces ossifications hétérotopiques dans d'autres pathologies l'effet de la radiothérapie est aussi intéressant et typiquement c'est encore à l'étude dans d'autres situations sans que les mécanismes soient très bien compris jusqu'à présent voilà donc c'est une situation que vous rencontrerez en tant que rhumatologue les ossifications hétérotopiques il va y avoir des choses qui vont bouger dans les années qui viennent et ce grâce en fait à la compréhension de la FOP et je crois que c'est vraiment un bel exemple de succès de la recherche translationnelle avec des effets qui pour l'instant ne sont pas encore sur le marché mais ça va l'être dans quelques semaines aux Etats-Unis pour le Palo Varotène et je pense que ça devrait permettre aussi de faire avancer la recherche sur les autres situations et puis si vous voulez en savoir plus vous verrez dans les dias quelques références il y a un film aussi pour cet été pour vous détendre alors ce n'est pas hyper joyeux mais c'est un très beau film que je vous invite à voir c'est fait avec le soutien de FOP France et puis je voulais remercier aussi Philippe Orsel Geneviève Beaujard et puis nos kinés qui participent à des tutoriels notamment pour les kinés aussi d'autres services pardon enfin les kinés patients en ville ou dans d'autres services pour essayer de faire parler de cette maladie et de trouver des solutions pour les patients voilà je vous remercie merci beaucoup merci beaucoup Thomas c'était très intéressant on a déjà pas mal de questions alors je vais donner la parole à Iman Al-Rabia je vais demander est-ce que ça marche il faut juste allumer le micro je pense en attendant que ça fonctionne alors plusieurs questions la première question concernant les ossifications périprothétiques dans quel cas on peut être amené à proposer la radiothérapie puisqu'on l'a signalé comme possibilité thérapeutique oui très clairement c'est des histoires d'équipe il y a des essais qui sont en cours mais ça fait pas partie de la pratique courante je vous l'ai mis parce que c'est proposé nous c'est pas du tout notre expérience moi je suis un peu étonné de la fréquence qui est rapportée dans la littérature parce que je sais pas si ça correspond à votre sentiment aussi des patients que voilà que vous envoyez en orthopédie j'ai pas l'impression qu'il y en ait deux tiers que j'envoie pour une prothèse de hanche qui revienne avec des ossifications mais peut-être que je regarde pas assez je trouve que d'un point de vue physiopathe c'est intéressant pour essayer de comprendre quel est le mécanisme est-ce que c'est le fait de bloquer finalement les précurseurs qui permettent de bloquer cette chaîne de ossification hétérotopique est-ce que ça joue sur l'immunité on sait que la radiothérapie a une action sur le système immunitaire aussi j'ai pas de réponse précise là il y a zéro guideline évidemment et il y a beaucoup de choses à faire je sais qu'il y a certaines équipes de MPR qui s'intéressent à la question évidemment mais il n'y a pas full en fait donc je pense très clairement que les modèles animaux et la meilleure compréhension de ces liens entre enfin dans la FOP entre la mutation et puis l'activation de l'immunité innée c'est un point qui est vraiment intéressant et qui pourra ensuite être appliqué à d'autres situations super alors je vais lancer le sondage et on continue avec les questions une question sur FOP et infiltration corticoïde est-ce que du coup c'est contre-indiqué est-ce qu'il pourrait y avoir une efficacité non là je crois que vraiment alors tu veux dire une infiltration intramusculaire du coup c'est des infiltrations intra-articulaires en fait ils n'ont pas tellement de problèmes articulaires à proprement parler en fait c'est vraiment des ossifications qui vont ponter l'articulation mais l'articulation en elle-même elle n'est pas atteinte c'est vraiment une atteinte dans les tissus mous dans le muscle typiquement ben là voilà moi j'avais un patient quand je l'ai vu celui que vous avez vu en vidéo il avait une atteinte de l'épaule ça paraît bête mais cette atteinte de l'épaule c'était en fait une atteinte des muscles péri-articulaires extrêmement douloureux c'était effectivement un peu tuméfié on voyait que c'était chaud pour lui c'était évident que c'était une poussée c'était avant qu'il rentre enfin c'était au moment des visites d'inclusion dans le protocole et clairement en fait tous nos différents traitements corticoïdes à forte dose etc bon ça soulageait un peu cette douleur mais ça n'a pas empêché l'ossification d'apparaître et l'ankylose et lui d'un point de vue fonctionnel ça a été dramatique parce que c'était cette articulation qui lui permettait encore de faire ses transferts d'ailleurs ça paraît dingue mais entre la position couchée et la position debout il arrivait encore à faire ses transferts tout seul et quand il a perdu la mobilité de ces quelques degrés de mobilité donc de l'épaule et bien il a été cloué au lit et ça a vraiment été le petit événement qui fait qu'il a totalement basculé dans sa prise en charge mais l'infiltration alors tout ce qui va être si on reste sous cutané une prise de sang une sous-cute ça ne pose pas de problème par contre si vous commencez à aller dans les tissus musculaires là c'est plus compliqué typiquement voilà et puis là surtout ce n'est pas une atteinte articulaire et localement mais pourquoi pas je n'en sais rien ça n'a pas été testé en tout cas par exemple au rachis sur des des radiculalgies je pense que clairement il faut éviter ne serait-ce que de faire une biopsie donc c'est un peu plus épais qu'une aiguille vous allez me dire mais on sait que ça favorise les ossifications et donc c'est vraiment à proscrire ok peut-être une dernière question pour clore-le cette session pour les patients atteints de FOC est-ce que les bifosonates peuvent avoir une place pour éventuellement prévenir les ossifications a-t-on un recul sur quelques case reports oui il y a quelques case reports en effet ça a été étudié en fait quand il n'y avait rien on a essayé un peu tout ce qu'on avait il y a eu des essais avec le méthotrexate aussi pour essayer de contrôler ça ce qui n'a pas donné de résultat satisfaisant et en fait les bifosonates malheureusement n'ont pas démontré leur efficacité sachant qu'il n'y a pas non plus eu d'essais aussi bien réalisés qu'avec les essais actuels parce que c'était une maladie ultra rare et que c'était des cas isolés en effet mais sur ces quelques cas isolés malheureusement ça n'a pas changé la progression d'ailleurs finalement les bifosonates ils ne jouent pas grand chose sur l'ossification en eau chondrale ça ne bloque pas et c'est tant mieux d'ailleurs c'est comme ça qu'après une fracture les bifosonates ne retardent pas le cas l'osso et donc on peut enfin c'est pas une surprise que les bifosonates ne soient pas très actifs sur cette ossification en eau chondrale dans ce contexte super écoute merci beaucoup Thomas pour ce topo effectivement une maladie méconnue mais qui apporte probablement pas mal d'éclairage sur des maladies et des situations beaucoup plus fréquentes d'ossification comme tu as pu nous le rappeler donc un grand merci et puis bonne semaine à tous et à très bientôt pour un nouveau Mercredi du Coffeur bonne semaine à vous au revoir